I know I'm not alone Une version en gros cheval normal Ils ont fait pas mal Il y a pas mal de moules où c'est comme ça Donc vous inquiétez pas si vous voyez une photo avec une corne Il le sera incessamment sous peu Ou il l'est déjà sans la corne Lui je l'aime vraiment beaucoup Et il me donne encore plus envie d'avoir le taille traditionnelle Lui c'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup Il a beaucoup de prestance je trouve Lui par contre j'aime pas parce que si vous avez retenu Je trouve qu'il y a peut-être le corps un peu trop gros Il y a un petit souci de muge je trouve Enfin je suis pas convaincue par ce cheval Pourtant c'est un andalou Et lui par contre vous voyez je l'aime vraiment beaucoup Il a beaucoup de détails Pour l'échelle c'est vraiment incroyable La Palosa j'en ai une conga line Donc je pense que ça signifie que je l'aime beaucoup Lui j'aimerais beaucoup en avoir une conga line Mais je sais pas il est quand même assez rare à trouver Peut-être parce que tout le monde le trouve beau Du coup personne ne veut le vendre Mais il est vraiment super joli Beaucoup de mouvements j'aime beaucoup Très joli modèle également Un cheval qui cabre Ils en ont fait pas mal d'ailleurs chez les stablemates Enfin pas mal je m'entends Mais il y en a quand même quelques-uns Et je trouve ça très original Lui c'est l'un des tout premiers me semble Ensuite celui-ci il est vraiment magnifique J'aime beaucoup les arabes Et je trouve qu'il fait vraiment très princier Là c'est un vintage Donc à voir en vrai Mais elle a l'air d'avoir le charme du vintage Enfin il ou elle je sais pas Les talons par contre je trouve Qu'il y a quelque chose qui va pas à l'encolure principalement Le naseau aussi qui est vraiment énorme Mais enfin peut-être le charme du vintage À voir en vrai mais en photo moi je trouve pas Le belgium je le trouve vraiment très très joli Pourtant c'est un cheval de trait En taille traditionnelle je sais pas si je l'aimerais Mais là il est quand même chou Le poulain alors il est joli Mais c'est l'un des seuls qui je trouve Les défauts de musculature et de proportion Enfin là vous voyez c'est Ça fait des fesses Ou alors un coeur à l'envers je sais pas Et là l'épaule aussi qui va jusqu'au milieu du ventre C'est la position aussi qui veut ça Mais bon après vu l'échelle Voilà quoi mais je trouve qu'il y a quand même Quelques défauts sur celui-là Mais il n'en reste pas moins mignon Alors lui c'était un des premiers claves J'espère vraiment qu'ils vont le faire en regular run Parce qu'il est magnifique Lui je crois qu'il est sorti spécialement pour Noël Mais il est canon et j'aimerais beaucoup l'avoir un jour Lui j'en ai une conga line Il est au galop il y a du mouvement L'écran au vent j'adore Donc un vintage je suis pas convaincue Sur la photo à voir en vrai Lui c'est un moule vraiment sous-côté je trouve Parce qu'il a quand même beaucoup de styles De mouvements Bon c'est un cheval de trait qui danse un peu C'est peut-être la queue qui fait qu'il est assez impopulaire Mais c'est un cheval qui a beaucoup de mal à partir Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chambres qu'il aime Celui-là je comprends pas parce qu'il est vraiment joli Ensuite là on est sur un autre cheval Enfin la nouvelle série Récemment ils sont en train de nous faire Quelques moules De nous passer quelques moules traditionnels En taille stable mate Et lui en fait partie Donc je suis pas trop convaincue Je le préfère peut-être en taille traditionnelle Après je l'ai jamais vu entre les mains Donc à voir en vrai Le cob alors sur les photos On aurait dit Enfin pour moi il avait l'air d'avoir la coupe au-dessus des épaules Et pour l'avoir eu en vrai c'est exactement ça En fait c'est pas le fait Moi je pensais aussi que Et sur les photos il était pris de biais Mais non en fait il a vraiment des faux de coupe Il a le cul plus haut que les épaules Peut-être que c'est un yearling Mais moi ça me gêne vraiment Du coup c'est dommage parce qu'en soi il aurait été mignon Mais big up à Clémence Qui a essayé avec moi de Deviner dans les blank bags Où est-ce qu'il était On s'est totalement foiré Donc lui il est vraiment trop trop beau Et je l'ai déjà en taille traditionnelle Et je le veux absolument taillé Stable mate Alors le moule de Darley Lui aussi c'est un moule assez récent Il a l'air vraiment très intéressant Et j'aimerais beaucoup le voir en vrai L'âne Donc on fait un petit coucou à Lucie Il me sent qu'elle l'a Et il a l'air vraiment très choupinou C'est d'ailleurs vraiment bizarre de voir un stable mate Avec l'effet poil Un vintage Un gros bide Un cheval de trait J'aime pas Le drafter Là par contre vous voyez C'est un cheval de trait Mais il est quand même mignon Lui je le préfère lui Le poney fell Alors mis à part Les yeux qui font peur Après j'ai envie de vous dire Les yeux sur le stable mate Sont plus petits que le pinceau Le plus petit que vous trouverez Donc forcément Et puis bon c'est fait à la chaîne Mais j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir En taille traditionnelle et stable mate Le fighting stallion Alors tant en traditionnel Qu'en classique en stable mate Je ne l'aime pas Le frison J'en fais une congaleine Il y a des crins Il y a du mouvement Je l'adore Alors pour les poulins Ça va aller très vite Moi tout ce qui est petit est mignon Donc forcément Les poulins stable mate C'est encore plus petit C'est encore plus choupinot Et en plus il a une petite corne là Mais bon bref Je pense qu'ils vont nous le sortir En version cheval normale Mais je le trouve trop 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 choupinot Le gypsy vanner J'aimerais beaucoup l'avoir En taille tradie Et en taille stable mate également Parce qu'il a vraiment l'air choupinot Ensuite Donc lui c'était un cheval d'ornement Donc accroché dans le sapin Vraiment très joli J'aimerais beaucoup l'avoir Ensuite Celui-ci Donc c'est l'anneau vrien Vraiment très joli Pourtant Je suis pas si fan que ça Moi des chevaux de dressage Mais alors Stable mate Je trouve qu'il rentre super bien L'island pony C'est un poney C'est un stable mate J'aime Islandé Il y a du mouvement Il y a des crins Enfin pour moi c'est vendu J'aime beaucoup Alors le poney indien Je le préfère limite En taille traditionnelle Qu'en stable mate C'est peut-être la robe Qui veut ça après Mais à voir en vrai Alors lui J'avais l'occasion de l'avoir De me le prendre à Benchheim J'ai été déçue De ne pas l'avoir fait après coup Parce que franchement Il était vraiment trop beau Le lipisaneur Encore un cabré Vraiment très très joli Je l'aime vraiment beaucoup Lui aussi pourtant C'est un quarter horse Mais tout ce qui est Enfin gros Tous les chevaux Que j'aime pas normalement En taille traditionnelle Je les aime en taille stable mate Je ne cherchais pas à comprendre Le poulain couché Adorable Vraiment adorable Il est d'autant plus adorable Que lui Il ne tombe jamais Étant donné qu'il est couché Alors lui C'était un restant Qui est sorti avec le premier club Troubadour Et je le trouve vraiment super chou Magnolia Je l'aime beaucoup Et elle a pas de défaut d'aplomb Comparé à sa taille traditionnelle Donc je l'en aime que doublement Mirado J'aimerais vraiment beaucoup L'avoir en vrai Parce que Je sais pas si je vais être convaincue Ou pas par son encolure Mais le reste du corps Il est vraiment magnifique Et le Missouril Fox Trotter Qu'on a pris pour Mini Croy Avec Clémence A cause de sa queue Bah du coup On s'est pas trompé On a eu les 4 mêmes Mais vraiment très joli Et il me donne envie De l'avoir en taille traditionnelle Ensuite celui-là Il est vraiment très joli aussi Bon là vous le voyez en blanc J'espère que vous allez bien Le voir quand même Mais il a beaucoup de détails De crins Et j'aime beaucoup Le Warm Block qui saute Je crois que c'est l'un des seuls Qui saute chez les Stable Mate C'est vraiment Un des plus original je trouve Alors encore un cheval de dressage J'en fais la conga line J'en suis dingue Le Alors un pur sang Qui marche Je l'ai en version licorne Et sur la photo J'étais pas trop bien convaincue J'avais l'impression Qu'il avait le corps plus petit Plus fin du moins Que le reste Un peu comme Enfin très épique des pur sang Mais voir en vrai C'est pas aussi choquant Alors la Morgane J'aime beaucoup Ce petit cheval Vraiment très joli aussi Alors un vintage Pour moi ça passe pas Un autre Je suis pas trop convaincue Par son encolure Et pas trop par la croque non plus Une mule vraiment Très choupinou Et je crois que c'est l'un des Et puis déjà je tiens à souligner L'effort Et le détail qu'il y a Dans sa bouche Parce que pour faire ça A l'échelle stable mate Vraiment il faut avoir du cran Et du talent Le Mustang Je l'aime vraiment d'un mot J'espère en avoir une grande conga line Un jour Parce que Il est vraiment trop trop beau Alors lui Il a l'air d'avoir le charme du vintage Quand même Il a pas énormément de défauts Il est quand même assez Harmonieux j'ai envie de dire Je passe au final Alors je suis pas très convaincue Par ses membres en fait Je sais que c'est une position Enfin que c'est une allure Qui existe chez le Paso Cino Ou chez le Paso Péruvien je crois Oui c'est le Paso Péruvien Bref Enfin chez ce cheval Chez cette race Mais je trouve que Ouais là Il y a un petit souci Enfin la tête Et les mains On ne va pas avec le corps Je trouve Le Paso Péruvien Lui par contre je l'aime beaucoup Là je suis désolée Mais un petit Poulinou Qui galope Enfin moi je fond Lui c'est le Mystère Horse De la dernière série Des Blind Bags Je le trouve vraiment super joli J'espère l'avoir en vrai Un jour Alors le Quarter Horse Ben vous voyez Lui je le trouve magnifique Même si c'est un cheval Une race que normalement Je suis pas trop fan Sa jument par contre Je l'ai en fake En fake elle est pas si mal A voir en vrai Alors les talons par contre Je trouve que là ça va pas du tout Il y a un truc qui va pas Qui va pas globalement Alors lui je l'aime beaucoup J'ai eu ma période Où j'arrivais Où j'arrêtais pas de le prendre en photo Il faisait partie de chacun de mes shootings Alors celui qui fait un sliding stop Je le trouve assez mignon En soi Il fait pas si type Cheval de western quand même On peut le prendre dans d'autres Positions en train de jouer Et tout Je le trouve vraiment super original Alors lui je suis vraiment trop fan De la position de son dos Là je trouve ça vraiment super bien fait Incroyable Alors là je suis pas trop convaincue Parce que je trouve que le corps Est vachement fin Même l'encolure je l'ai en vrai Je trouve que Elle est globalement assez mal proportionnée Et c'est dommage Après peut-être qu'ils ont voulu faire un yearling Et du coup ça se comprendrait Mais moi je suis pas convaincue Alors là on a encore un autre vintage Je suis pas trop fan non plus Alors c'est un poulineau Il galope Il est trop chopinou Je vous présente l'un des champions Des domino day Avec ce petit poulin Qui ne tient jamais debout Il faut toujours le caler Comme il tient sur trois pattes Je sais pas Le poids va plus Du côté où il a le membre levé Du coup ben forcément Il tombe toujours Et il me fait tomber tous les autres Donc il est chopinou Mais ne vous faites pas avoir C'est un vrai diablotin Alors ensuite celui-ci Il est assez mignon Je trouve qu'il ressemble A un autre stable mate Qu'ils nous ont fait récemment Notamment au niveau des membres Mais après il a peut-être l'air D'avoir le charme de vintage Le Shetland Je sais pas Il est peut-être un peu trop caractéristique Du Shetland Genre le gros bide Avec la crinière longue Mais je suis pas trop fan Lui ouais Je suis pas trop convaincue Après il est pris de biais Donc peut-être que La croupe qui est plus basse Que l'avant main C'est normal Alors lui je pense que Je l'aimerais plus en stable mate Qu'en taille traditionnelle A voir en vrai En soi je suis pas super fan De ce moule là Parce que je trouve Qu'il fait quand même assez raide Ça m'empêche pas D'en avoir une congaleine Lui aussi Trop choupinou Alors lui je rêvais D'avoir sa version Apaloza Le problème c'est que Enfin le problème C'est pas un problème Mais j'ai eu la version Blind bag Enfin le mystery horse Donc je suis pas Forcément déçue non plus Mais j'aurais bien aimé L'avoir en cheval normal Alors celui là C'est la plus grande congaleine Que j'ai dans les stable mate Donc je crois Que vous avez compris Que je l'aime beaucoup Lui c'est un cheval de dressage Mais vraiment très adorable Vraiment je l'aime beaucoup Alors un cheval de western Mais là par contre Il a tout ce que j'aime pas Donc en gros Le gros bide La position Enfin pour moi c'est non Swap C'est un vintage Et je suis pas trop fan Le Tennessee Lui par contre j'aime bien Il y a du mouvement J'aime beaucoup le mouvement Dans sa cranière aussi Donc un pur sang au galop Vraiment super joli J'en ai une congaleine aussi Alors je le mets comme ça Parce que la photo est trop petite Mais lui il est vraiment Très chopinou Et il est tellement petit Que même si là Sur les détails On voit qu'il a pas énormément De détails justement Mais en fait Ça passe crème Comme il est tellement petit Sa maman elle a peut-être Le charme du vintage A voir en vrai Par contre lui non On dirait qu'il s'est pris un camion Alors à moins que ce soit La salière de l'autre oeil Je sais pas Mais je suis pas trop Je suis pas convaincue par lui Alors lui avec son copain Qui se gratte C'est toujours lui Qui me fait tomber Toute la congaleine des poulains Donc il est très chopinou Mais à punir A mettre dans un box Parce que Il fait tomber tout le monde Très adorable C'est un cheval de dressage Et j'aime vraiment beaucoup Je le trouve magnifique Lui par contre Je suis pas convaincue Parce qu'il fait vraiment Très bodybuildé Sur le corps Et du coup La tête Et surtout Enfin Surtout les membres En fait font vachement faim Et c'est ce que j'ai pas aimé Chez lui Et voilà Donc écoutez J'espère que ça vous a plu C'est donc fini pour cette série N'hésitez pas à me demander Si vous voulez que j'en fasse d'autres Sur les différents Brayeurs qu'il y a Et puis voilà Donc écoutez J'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis A demain pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501